... Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à cette troisième conférence de l'Université Réelle. L'Université Réelle est un groupe de réflexion qui s'est formé afin de débattre, de discuter, de comprendre les phénomènes politiques contemporains en s'écartant de la pensée dominante, qui n'est franchement pas satisfaisante, c'est le moins qu'on puisse dire, mais avec le sérieux et la rigueur d'une démarche académique. Ce soir, nous traitons d'un sujet passionnant, la géopolitique. Il est difficile d'en donner une définition, je vous en suggère une. Il s'agit d'une discipline qui s'appuie sur l'étude de l'histoire, de la géographie, des relations internationales, mais aussi de la sociologie, de la psychologie, pour comprendre les mécanismes, la logique profonde des interactions entre les peuples et entre les États. Mais la géopolitique est surtout un outil d'analyse au service de la grande stratégie, c'est-à-dire celle qui intègre, qui incorpore en un ensemble cohérent la totalité des vecteurs de puissance à la disposition d'un État pour accomplir, pour atteindre des objectifs clairement formulés et définis. Il n'y a qu'à voir les grands auteurs qui ont marqué la géopolitique moderne, Mackinder en Angleterre, Mann aux États-Unis, Haushofer en Allemagne. Chacun, à leur façon, ils ont fourni des principes, des concepts qui ont guidé les tentatives d'hégémonie de leurs pays respectifs. Et d'ailleurs, par un raisonnement curieux, on a estimé que les nazis, ayant fait de la géopolitique dans leur stratégie de conquête, par analogie, par association, la géopolitique était mal. Donc elle est un peu tombée dans l'oubli. Et ensuite, pendant la guerre froide, les luttes idéologiques ont contribué à masquer la dimension géopolitique de ce conflit qui pourtant était tout à fait déterminante. Après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS, on a vécu une sorte de période d'euphorie pendant laquelle on a nourri l'illusion que les États-Unis allaient dominer un monde pacifié définitivement et qu'en somme, la fin de l'histoire était arrivée. Toutes les crises que nous avons traversées depuis ont bien sûr démenti cette utopie. Une approche géopolitique est donc plus que jamais nécessaire pour expliquer l'actualité dans ce monde qui est de plus en plus globalisé, mais aussi, et heureusement, de plus en plus multipolaire. Monsieur Régis Chamagne fait partie en France des personnalités les plus compétentes pour nous éclairer sur ce sujet. Nous sommes donc extrêmement honorés, ravis de le recevoir. Monsieur Chamagne a quitté l'armée de l'air en 2004 au terme d'une brillante carrière avec le grade de colonel. Chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre National du Mérite, titulaire de la médaille de l'aéronautique, il totalise plus de 3000 heures de vol. Il a notamment effectué des missions au Tchad, en Arabie Saoudite, en Turquie. Il a ensuite exercé d'importantes responsabilités à l'inspection générale de l'armée de l'air et à l'état-major avant de prendre le commandement de la base aérienne de Bordeaux-Mérignac, la base 106. Pour l'anecdote, corrigez-moi si je me trompe, c'est de cette base que le général de Gaulle s'est envolé pour Londres le 17 juin 40. Enfin, il est l'auteur de L'art de la guerre aérienne, un livre primé par l'Académie des sciences morales et politiques, devenu un des ouvrages de référence sur ce thème trop méconnu. Je lui laisse la parole. Merci. Donc, puisqu'on parle de géopolitique et je voudrais faire mon introduction à partir d'un livre de Jacques Sapir « Le nouveau XXIe siècle » du siècle américain au retour des nations. Ce livre est intéressant parce que d'abord, il a été écrit en 2008 et dans ce livre, Jacques Sapir commence par définir ce qu'est un siècle. Le XIXe siècle a commencé en 1815, s'est terminé en 1890. Le XXe siècle a commencé en 1914, il s'est terminé en 1991. Le XXIe siècle n'a pas encore commencé. Il y en a encore pour trois, quatre ans maximum avant qu'il ne commence. Un siècle, dit-il, c'est un espace de temps relativement long, en gros, un peu moins de 100 ans, pendant lequel il y a une stabilité paradigmatique, c'est-à-dire un paradigme établi dans les relations internationales. Il y a le XIXe siècle, c'était le siècle anglais, donc la puissance dominante du monde était anglaise. Le XXe siècle, ça a été le siècle américain, etc. Mais donc, c'est un moment de temps pendant lequel il y a une stabilité dans les relations internationales, avec des rapports de force à peu près établis. et ce qui est intéressant, ce ne sont pas les siècles, ce sont les inter-siècles. Et dans ce livre, il fait en particulier un parallèle entre l'inter-siècle XIXe, XXe et l'inter-siècle que nous vivons, XXe, XXIe. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes en pleine transition de phase. C'est-à-dire que nous avons quitté un paradigme qui était le paradigme du XXe siècle. Et nous entrons dans un nouveau paradigme. On a cru pendant un certain temps que le XXIe siècle allait être le siècle américain et on s'aperçoit qu'il n'en sera rien. En tout état de cause, d'ici quatre ans, nous connaîtrons ce que sera le XXIe siècle. Car je ne donne pas plus de quatre ans cinq ans maximum avant que cette transition de phase ne soit achevée. De mon point de vue, la transition de phase entre le XXe et le XXIe siècle a commencé, je veux dire, elle s'est nourrie après la guerre froide. Elle a... Mais le véritable mouvement de basculement a débuté en 2008-2009 avec la crise de la banque Lehman Brothers, la chute de Lehman Brothers. Dans la foulée, il y a eu un G20 à Washington en novembre 2008. G20 au cours duquel la Chine a proposé de changer de monnaie d'échange du commerce international et de remplacer le dollar par un panier de monnaie et de métaux précieux. Évidemment, les États-Unis ont refusé car la suprématie américaine le XXe siècle, en particulier la deuxième partie du XXe siècle, est construite sur la suprématie du dollar et sur le fait que les États-Unis peuvent en émettre autant qu'ils veulent comme du papier de Monopoly. Mais la Chine a pris date et en 2009, en juin 2009, à Hécaterinbourg en Russie. Hécaterinbourg, c'est la ville où a été assassinée la famille du dernier tsar de Russie. Donc à Hécaterinbourg en juin 2009, a lieu la première réunion des BRIC. A l'époque, l'Afrique du Sud n'en faisait pas partie, donc première réunion des BRIC. Les BRIC qui étaient déjà un sigle, qui étaient déjà un acronyme, sont devenues une réalité organisationnelle dans la mesure où les chefs d'État et les principaux ministres de ces pays se sont réunis en Russie. Début, donc pour moi, je date le début de la transition à ce moment-là. Généralement, une transition de face dans l'histoire de l'humanité, ça dure une quinzaine d'années et donc d'ici 4-5 ans, ça devrait être fini. La question se pose, où est le point d'inflexion ? C'est-à-dire le moment où on passe du monde d'avant au monde d'après. Ce point d'inflexion, je le date de 2003-2004. 2003-2004, il s'est passé plusieurs événements importants. En 2003, le 3 septembre, la Russie abat en vol deux missiles balistiques américains tirés de la base de Cartagène en Espagne vers la Syrie à partir de ces deux missiles détectés par un radar de défense aérienne Voronezh-DM situé dans le sud de la Russie, sud-ouest, et abattus, interceptés en vol par deux missiles anti-aériens, anti-missiles S-300 tirés à partir de navires russes situés dans la zone, dans la partie orientale de la Méditerranée. Premier événement important, qui montre que les États-Unis n'auront pas la supériorité aérienne s'ils engagent un conflit ouvert contre la Russie. Or, la supériorité aérienne, qui dans la doctrine américaine, et d'ailleurs dans toutes les doctrines, je l'écris moi-même dans mon livre, est le préalable à la domination sur terre ou sur mer, en tout cas à la manœuvre sur terre ou sur mer, cette supériorité aérienne est la pierre angulaire de toute la stratégie militaire américaine. Donc là, le 3 septembre 2003, les Russes montrent que si... 13, pardon, sorry, 13, les Russes montrent que si les Américains s'attaquent à la Russie, ils n'auront pas la supériorité aérienne. Et puis, arrive l'année 2014 avec l'Ukraine, et là, Poutine, enfin, le gouvernement russe, les Russes et les Chinois à côté, les Indiens qui observent, s'aperçoivent que toute négociation, toute forme de rapport avec l'Occident américano, le bloc américano-occidental, donc quand je dis Occident, ça signifie l'Europe occidentale et le Canada soumise aux Etats-Unis. Je le dis une fois pour toutes, comme ça c'est clair, parce que c'est la situation actuelle. Donc les Russes s'aperçoivent que on ne peut plus continuer à avoir des rapports normaux avec l'Occident, qu'ils changent les règles tout le temps, qu'ils sèment la désolation partout où ils interviennent, et que finalement, s'adosser au droit international ce que fait Poutine depuis le début, s'adosser au droit international pour avoir un dialogue avec l'Occident est inutile. Donc ils prennent acte. 2014, début 2014, avec la révolution, la colorée ukrainienne et le coup d'État néo-nazi au Parlement ukrainien, à partir de ce moment-là, la Russie change radicalement de posture, elle considère, elle n'essaye plus, à partir de ce moment-là, elle n'essaiera plus de maintenir un dialogue avec l'Occident sur la base du droit international, c'est-à-dire de la souveraineté des peuples en particulier, qui fait partie de la charte de l'ONU. La Russie n'essaiera plus cela, elle prend acte que les États-Unis sont belligérants à son égard, qu'ils veulent la guerre et donc elle rentre dans le monde d'après. Nous, aujourd'hui, nous sommes encore en Occident dans le monde d'avant. Nos médias, tiens, en voilà un, nos médias, c'était celui de la semaine dernière, nous font une analyse du monde avec les outils conceptuels et méthodologiques du XXe siècle. La Russie et les BRIC sont déjà passés dans le XXIe siècle. En 2014, la Russie a rompu. Autant pendant toute la crise syrienne, préalablement, elle avait essayé de dialoguer avec les États-Unis jusqu'à ce qu'elle mette ce coup d'arrêt dans la bataille des missiles et à partir de la crise ukrainienne, on peut dire que là, la Russie a rompu, elle a pris acte que les Américains voulaient la guerre et qu'ils allaient faire tout pour la détruire, pour détruire la Russie. Et donc, ils sont passés à un stade complètement différent. C'est ce que nous allons voir. J'avais dit que je tiendrais 45 minutes, c'est bon, il m'en reste 40, 30, 35. Je vais rapidement poser quelques idées et puis après, on pourra discuter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. Les États-Unis, les États-Unis, je vous conseille de lire le livre de Howard Zinn, Une histoire populaire des États-Unis. À l'université d'automne, j'ai animé une table ronde à laquelle participait Diana Johnstone qui est une journaliste américaine de la gauche américaine, de la vraie gauche, c'est-à-dire Howard Zinn, Noam Chomsky, toute cette mouvance. Et avant la table ronde, je lui disais, je suis allé la voir, je lui dis, voilà, je vais faire une petite introduction où je vais poser quelques idées, en particulier l'idée selon laquelle la politique étrangère et militaire des États-Unis est subordonnée aux intérêts économiques américains qui furent industriels au début du XXe siècle et qui sont maintenant financiers. Et là, elle m'a regardé comme si j'étais un peu naïf. Elle m'avait dit, oh là là, mais c'est bien pire que ça, vous êtes en dessous de la vérité. Ils dominent tout, ce sont les les banques et directement les lobbies et les grandes firmes qui dirigent carrément, qui font carrément la politique des États-Unis. Bon. Donc très bien, elle l'a dit, j'osais pas le dire. Donc voilà, il faut retenir ça. À propos des États-Unis toujours, le projet, le projet géopolitique américain pour le XXIe siècle, il est écrit de la même façon que Hitler avait écrit son projet politique dans Mein Kampf, les États-Unis ont écrit l'heure dans le grand échiquier de Zivniou Brzezinski. Vous lisez ce livre et vous avez le projet américain pour le XXIe siècle, pour un XXIe siècle américain. Et ce projet consiste à contrôler l'Europe centrale et donc à éliminer la Russie comme adversaire géopolitique. En général, donc, ce que font les États-Unis, là, c'est par encerclement. on a vu les guerres de Tchétchénie qui étaient des manipulations par les musulmans extrémistes. On a vu la Géorgie, on voit l'Ukraine, on a vu tout ce qui s'est passé dans les pays du Sud après la chute du mur où les Américains sont arrivés en masse au Kazakhstan, Tchérguistan, Turkménistan, etc., pour le pétrole. Bon, ces pays sont revenus aujourd'hui dans le giron russe. Donc voilà, la stratégie américaine globalement, c'est maîtriser le continent eurasiatique, le centre en particulier, donc il faut éliminer la Russie en tant qu'acteur géopolitique. Il faut aussi éliminer la Chine en tant qu'acteur économique. Toujours pour la même raison que la politique extérieure des États-Unis est subordonnée et dictée par les intérêts économiques américains. Or, aujourd'hui, le principal adversaire économique des États-Unis, c'est la Chine. Donc il faut éliminer la Chine économiquement. Comment peut-on éliminer la Chine comme acteur économique? En le contraignant. En le contraignant par une menace militaire. mais pour contraindre la Chine par une menace politaire, il faut déjà éliminer la Russie. Donc c'est un peu le problème. Maintenant, si on regarde de plus près la société américaine, les données démographiques et économiques sont catastrophiques. Le nombre d'États en faillite, le nombre de grandes villes en faillite est considérable. Les ressources fiscales baissent. Ce qui signifie que les gens gagnent moins d'argent puisque les impôts sont prélevés à la source. Un Américain sur six vit de la soupe populaire, des bons d'alimentation. Un sur six. En France, ça ferait 10 millions. Le leurre du gaz de schiste est en train de s'effondrer. Les puits ferment les uns après les autres puisque ce gaz n'est plus rentable puisque le gaz et le pétrole de schiste américain ne sont plus rentables puisque le prix du pétrole est tombé aux alentours de 50 dollars le baril, je crois. Donc, une situation économique, démographique très mauvaise. Une fuite en avant technologique. Les derniers programmes militaires, le F-22, le F-35, sont des catastrophes technologiques et budgétaires et financières qui vont couler l'US Air Force et donc tous les indicateurs sont au rouge. Tous les indicateurs socio-économiques sont au rouge. Reste qu'ils ont encore la première armée du monde, première armée offensive. Et quand une bête blessée se retrouve dos au mur et que cette bête est armée jusqu'au bras armée et qu'elle ne demande qu'à s'en servir, ça représente un certain danger. J'ajoute que dans le domaine de l'armement militaire, de l'industrie militaire, les Russes entrent en compétition avec les Américains et leur taillent de plus en plus des coupières sur les marchés export. Donc on a d'un côté un monde américain qui s'effondre ou qui va s'effondrer, en tout cas le moment où il va s'effondrer sera rapide et brutal. Il y a des scénarios de think tanks américains qui pensent que la Chine un jour sera la première puissance économique du monde mais qu'on peut avoir une transition en douceur d'ici 2025. Ces scénarios ne tiennent pas la route. Dans une transition de phase c'est comme une avalanche. On peut faire de la prévention mais une fois que l'avalanche est déclenchée on ne peut plus l'arrêter. Et une transition de phase c'est comme ça. le jour où les Etats-Unis vont se casser la figure ce sera rapide violent et brutal. Et ce jour arrivera peut-être cette année peut-être en 2016 je ne sais pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est que dans 4-5 ans nous serons passés à autre chose. En parallèle de cela de l'autre côté de la planète se construit le monde d'après. ce monde d'après il est fondé sur plusieurs idées premièrement le respect du droit international c'est-à-dire la souveraineté des peuples à disposer d'eux-mêmes deuxièmement la multipolarité ça va avec et l'équilibre. Alors il a commencé ce monde d'après en fait par l'émancipation en Amérique du Sud si on se souvient bien les sud-américains ont souffert directement des manœuvres de la CIA et des manœuvres consubstantielles à la doctrine Monroe et à partir de 2000 avec l'élection de Chavez au Venezuela a commencé un mouvement bolivarien qu'on pourrait qualifier de bolivarien un mouvement d'émancipation des pays d'Amérique du Sud des pays d'Amérique latine de certains pays d'Amérique latine et en même temps la construction de relations fondées sur l'échange et l'égalité des pays alors je pense aux relations entre Cuba et le Venezuela par exemple où il y a eu un échange un troc pétrole contre médecin où Cuba a aidé à construire un système de santé au Venezuela et pendant que le Venezuela lui vendait du pétrole à Bakou ce genre de choses je pense à la monnaie commune d'échange qui est le soucret que que mettent en place les pays d'Amérique latine on va dire bolivarienne avec les organisations politiques aussi donc on voit un monde qui se construit sur d'autres bases s'agissant de la Russie de la Chine des BRICS c'est pareil et de l'OCS l'organisation de la coopération de Shanghai c'est la même chose ces organisations sont construites sur le mode de l'égalité des pays qui participent et sur le mode de l'échange et du respect de la souveraineté des peuples donc des pays aujourd'hui l'organisation de la coopération de Shanghai comporte plusieurs membres je ne pourrais peut-être pas les citer tous de mémoire la Chine la Russie l'Inde le Kazakhstan le Kyrgyzstan il y en a peut-être un autre bref cette zone il y a il y a des il y a des pays observateurs l'Iran la Turquie va entrer en observateur probablement c'est à dire des pays qui sont là qui ont vocation à y rentrer un jour mais on leur laisse le temps de voir comment ça se passe donc c'est une démarche lente progressive fondée sur encore une fois la souveraineté des peuples des nations et l'égalité entre les nations au sein de l'organisation l'égalité de droit donc ça c'est le monde qui se met en place la question qu'on peut se poser donc aujourd'hui puisque nous sommes en pleine transition de phase que le point d'inflexion est passé la question qu'on peut se poser c'est avant que ce monde futur ce nouveau paradigme soit stable il y aura-t-il ou non un conflit majeur est-ce que ça va en gros est-ce que ça va passer par une troisième guerre mondiale ou pas comme disait François Asselineau en préalable de sa conférence sur l'histoire de France quelque chose qui s'est déjà produit dans l'histoire a une probabilité importante de se reproduire quelque chose qui ne s'est jamais produit a une très faible probabilité de se produire pour l'instant il y a eu deux guerres mondiales toutes deux consécutives à des très grosses dépressions économiques il y a eu la crise financière de 1883 de mémoire qui a mené à la première guerre mondiale la crise de 1929 qui a mené à la seconde est-ce que la crise de 2007-2008 va mener à la troisième guerre mondiale ça c'est généralement la guerre est généralement un outil du capitalisme pour se sortir d'une crise importante donc la question reste entière parce que ça peut être aussi la fin du modèle capitaliste ça veut dire que la transition de phase que nous vivons peut aussi signifier la fin du modèle capitaliste et le passage à une autre forme d'économie finalement le capitalisme existe depuis le 16ème siècle il a créé le communisme en réaction bon on pourrait très bien revenir à un modèle d'économie économique et plus prédateur donc bon la question reste entière il y aura-t-il ou non une troisième guerre mondiale alors bon mais oui mais il faut on peut on peut aussi donc on peut commencer à observer ce qui se passe pour se faire une opinion la Russie la Russie est dans d'un point de vue économique la Russie est d'un point de vue économique et démographique la Russie a subi une déchéance totale au cours des années 90 pendant la période d'Yeltsin complètement pillée par les Chicago Boys depuis que Poutine est arrivé au pouvoir au début des années 2000 la Russie se remet elle s'est remise au début difficilement mais maintenant ça y est tous les indicateurs démographiques sont au vert le taux de natalité est remonté donc la démographie russe est repartie à la hausse alors qu'il s'était effondré l'espérance de vie est remontée alors qu'elle s'était complètement effondrée le taux de mortalité infantine est redescendu alors qu'il avait complètement monté au cours des années 90 enfin bref tous les signes démographiques d'une société qui se porte bien sont là les signes démographiques sont au vert donc il a fallu une bonne dizaine d'années pour remonter la pente pour inverser les courbes et repartir dans le vert d'un point de vue militaire la Chine la Russie est une grande puissance et surtout sur le plan défensif les Etats-Unis ont une armée offensive les Russes ont une armée défensive tous les pôles d'excellence de la technologie militaire russe sont dans le domaine de la défensive missiles anti-aériens avions de chasse radars de défense aérienne dissuasion nucléaire la dissuasion fait partie de la défensive missiles anti-navire etc les pôles d'excellence de la technologie américaine sont dans le domaine de l'offensive bombardiers stratégiques porte-avions missiles de croisière etc drones donc on a face à face une armée offensive qui coûte très cher l'offensive coûte beaucoup plus cher que la défensive face à une armée défensive beaucoup moins chère mais plus efficace dans la défensive que l'autre dans l'offensive en clair si les américains lancent une offensive contre la Russie ils perdront ou alors ce sera l'échange nucléaire sur le plan de la de la politique économique la Russie a on s'imagine que Poutine est tout puissant là-bas mais c'est pas vrai il a affaire à toute une oligarchie à toute une bureaucratie à tout un système il peut pas il peut pas faire ce qu'il veut et en plus la constitution ne lui en donne pas le droit Poutine a a éradiqué une partie des des oligarques qui s'étaient appropriés la les les richesses du pays pendant les années Yeltsin il a viré en gros tous les oligarques qui étaient politisés et qui avaient pris le parti de l'étranger le parti des Etats-Unis donc eux ont été virés en revanche tous les oligarques ceux qui n'ont pas pris le parti politique et qui ne sont juste que des des brigands des gangsters il les a gardés et il a dû composer avec eux pendant tout ce temps ce qui fait que finalement pendant toutes ces années la Russie n'a pas modernisé son industrie elle s'est elle s'est elle a acheté les produits à l'extérieur à l'étranger en échange du pétrole qu'elle vendait du coup elle n'en a pas profité pour moderniser son appareil industriel et ça elle a commencé à le faire depuis 2-3 ans pas plus depuis que le ton monte avec les Etats-Unis et qu'elle sent bien qu'il va falloir qu'elle soit un peu plus autonome donc d'un point de vue économique que peut-on dire elle est un peu au milieu du guet et en ce sens les les relations qu'elle a avec la Chine avec l'Inde l'Iran sont très intéressantes parce qu'on voit qu'ils se serrent les coudes comme je vous l'ai dit avec le début de la guerre d'Ukraine ils ont bien pris conscience les BRICS ont pris conscience qu'on était passé à autre chose et qu'ils allaient devoir se serrer les coudes et c'est ce qu'ils font les BRICS ont pris énormément de vigueur les relations entre ces pays sont devenues beaucoup plus consistantes et avec une vraie solidarité les les par exemple les Russes ont signé un contrat de 400 milliards de dollars de vente de gaz à la Chine vous savez que la Russie l'Europe a annulé le plan South Stream le projet South Stream donc le 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 La Roumanie. Du coup, la Chine a signé avec la Turquie pour un gazoduc, ce qui repositionne la Turquie dans un autre espace géopolitique. On leur parlera tout à l'heure. La Chine achète des S-400 à la Russie. Donc les S-400 sont des missiles très modernes, anti-aériens. La Russie et l'Iran ont signé de nouveaux contrats d'armement. L'Iran vend du pétrole à l'Inde qu'elle paye en or, donc hors du dollar. Donc tous ces pays sont sortis du dollar. Quand vous voyez l'Inde plus Chine, déjà, ça fait 2,5 milliards d'habitants. Ils sont tous sortis du dollar. La zone dollar est en train de se rétrécir. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de coopération et de soutien mutuel. La Chine a reconnu le référendum en Crimée. Elle s'aligne sur la Russie au sujet du Moyen-Orient. Donc on voit qu'il y a une solidarité qui s'instaure et on sent qu'il se serre les coudes face à ce qu'il considère comme un ennemi surarmé et psychopathe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Medvedev. Il n'a pas dit psychopathe, mais il a dit malade mental. La Chine, donc, un gros trait toujours, la Chine est une puissance économique technologique, donc qui aide la Russie sur le plan économique, qui se fait aider sur le plan militaire. S'agissant de la puissance militaire, à mon avis, la Chine ne sera pas une puissance militaire avant longtemps, pas pour des raisons technologiques, mais pour des raisons de savoir-faire et peut-être anthropologiques aussi. La Chine sait depuis le début qu'elle va avoir un problème énorme lié à l'écologie, au fait de l'émergence d'une classe moyenne consommatrice, et donc consommatrice d'énergie. Et ainsi, depuis déjà une bonne dizaine d'années, elle développe, elle met l'accent sur les technologies écologiques, en particulier les voitures électriques, les scooters électriques. J'ai des amis qui sont allés en Chine. J'ai un ami qui revenait de Chine. On était à la table à la terrasse d'un café à Paris. Il y a un scooter qui passe et il nous dit « Ah ben tiens, en Chine, ça ne fait pas de bruit. Ils sont tous électriques. » La première voiture électrique vraiment performante, elle sera chinoise et ce sera dans 2-3 ans, pas plus. Donc quand on est un pays qui compte 1 300 000, 400 000 habitants, on forme plusieurs centaines de milliers d'ingénieurs chaque année depuis 20 ans. Au bout d'un moment, il y a une masse critique et donc, voilà. Il n'y a pas de secret. Donc voilà pour la Chine. Le Moyen-Orient maintenant. Oui, donc je disais, pour finir sur les BRICS, ils sont déjà dans le monde d'après et en plus, ils en ont construit les outils. Ils en construisent les outils. Je veux dire, la future monnaie d'échange international, elle se construit là-bas. Et nous n'y prenons pas part, mais bon, elle se construit là-bas. Et le nouveau mode de relation internationale aussi se construit là-bas. Maintenant, je vous parlais de la Troisième Guerre mondiale. Il peut y avoir des détonateurs. Bon, il y a l'Ukraine qui peut être un détonateur. Mais là, je pense que Poutine a suffisamment de cartes dans sa manche pour éviter ça. Il y a le Moyen-Orient aussi qui peut être un détonateur. Et en ce moment, il se joue des choses extrêmement intéressantes au Moyen-Orient. Globalement, quand on parle du Moyen-Orient, il ne faut jamais oublier le début de l'histoire. C'est-à-dire le début de la civilisation occidentale qui s'est jouée là-bas. Le croissant fertile, c'est la Turquie, la partie orientale de la Turquie, la Cappadoce, la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie, l'Ibie, toute la Palestine et le nord de l'Égypte. Donc on a tous ces pays qui sont imbriqués, d'où est née notre civilisation occidentale. Puisque c'est de là qu'a eu lieu la révolution du néolithique et la sédentarisation de l'humanité. Et quand on regarde la carte du Moyen-Orient, donc avec le début de la Méditerranée, on voit qu'il y a deux poids lourds à l'Occident de ce Moyen-Orient, c'est la Turquie et l'Égypte. Qui ont toujours eu un rôle important. Il y a un troisième poids lourd qui est la Perse et la Mésopotamie, enfin Iran-Irak. Donc il y a Iran-Irak d'un côté et Turquie-Égypte. Qui ont toujours été des poids lourds de la région. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Amin Malouf, Les croisades vues par les Arabes. Quand on lit ce livre, on s'aperçoit de l'importance de l'Égypte, dont on parle peu dans l'histoire des croisades. Mais pourtant, c'était une base logistique arrière extrêmement importante. Donc ça a toujours été des pays importants. La civilisation égyptienne est très ancienne. La civilisation turque, au départ, était grecque. Et puis après l'invasion des Turcos-Mongols, c'est devenu la Turquie. Donc ce sont deux puissances qui comptent. Même si elles ont été mises un peu sous l'été noir pendant ces dernières décennies. Aujourd'hui, elles se réveillent. Surtout la Turquie. La Turquie a cessé de croire qu'elle allait un jour rentrer dans l'Union Européenne. Et ça fait au moins 5-6 ans qu'elle a mis une croix dessus. Et depuis, la Turquie se repositionne sur son espace géopolitique naturel. Les langues turco-mongoles, comme leur nom l'indique, viennent de Mongolie, Turkménistan. Il y a tout le croissant qui va de la Mongolie à la Turquie. Donc elle se repositionne sur son espace géopolitique naturel. Elle avait intérêt à ce que le régime syrien s'effondre pour récupérer sa part du gâteau. Donc elle était dans une alliance objective avec les Wahhabites d'Arabie Saoudite et du Qatar pour le partage du gâteau. Jusqu'à ce que la Russie s'en mêle, d'une part, et d'autre part, jusqu'à ce que la Turquie s'aperçoive que la stratégie occidentale avec Daesh allait conduire à l'éclatement de la Turquie et à l'autonomisation du Kurdistan. Donc du coup, ils font un changement de portage. Aujourd'hui, la Turquie s'inscrit dans son espace géopolitique naturel, c'est-à-dire tourné vers l'Orient, et a demandé à être observateur de l'OCS. Et donc sera probablement, d'ici quelques années, membre de l'OCS et aura quitté l'OTAN. C'est la Turquie est perdue pour l'Occident, enfin perdu pour l'Occident. Ça dépend comment on se considère, enfin pour l'Occident actuel. La Turquie s'est morte. L'Égypte est en train de se retourner aussi. Elle achète maintenant de plus en plus de matériel militaire à la Russie. Pendant un moment, elle a acheté à l'Occident et maintenant, elle se tourne de nouveau vers la Russie. Donc on a deux pays majeurs, deux poids lourds du Moyen-Orient qui se tournent vers la Russie. L'Iran est lié à la Russie. Il a signé des nouveaux contrats d'achat d'armement russe récemment. Bon, il reste le maelstrom du milieu qui est l'Irak, un pays qui n'existe plus, qui a été détruit par l'Occident. La Syrie qui se débat comme elle peut. Donc aujourd'hui, grosso modo, au Moyen-Orient, on a plusieurs forces en présence. C'est compliqué, c'est pour ça que c'est difficile de voir comment ça va évoluer. Mais les forces en présence, en gros, on a Arabie Saoudite, Qatar, monarchie du Golfe, Émirat, qui constituent une force hégémonique qui veulent instaurer le wahhabisme dans tout le monde islamique, dans tout le monde musulman. Donc puissance hégémonique au Moyen-Orient. Par l'argent, par la subversion, par l'armement des milices, etc. On a la Turquie qui voulait sa part du gâteau, mais qui se repositionne, craignant de perdre le Kurdistan. Donc qui se repositionne dans une alliance avec la Russie, l'Iran et l'Égypte, bientôt. Et on a l'Arabie Saoudite qui se détache des États-Unis, ou les États-Unis qui se détachent de l'Arabie Saoudite, on ne sait pas trop lesquels. Toujours est-il que l'Arabie Saoudite est en train de se tourner de plus en plus vers la Chine pour vendre son pétrole. Donc tout ça, ce sont des gros mouvements, des mouvements de fonds qui se produisent. Et au milieu, Israël, qui tirait les ficelles vers la Turquie et l'Arabie Saoudite et l'Égypte via Washington. Et qui aujourd'hui va se sentir de plus en plus isolé, surtout si les États-Unis s'effondrent. Israël qui est confronté à un problème démographique colossal. Vous savez que dans le projet d'Israël, c'est le Grand Israël. C'est-à-dire de virer tous les Palestiniens de Palestine et d'avoir un État qui englobe Gaza, qui aille jusqu'au Jourdain. Enfin, le Grand Israël, c'est leur projet politique. Pour ça, il faut qu'ils colonisent. Il faut qu'ils continuent à coloniser les territoires qui sont encore sous obédience palestinienne. Et pour ça, il faut du monde. Il faut de la chair à canon, de la chair à colon. Et c'est là que le bas blesse parce que la diaspora juive émigre de moins en moins en Israël. Israël est devenu aux yeux du monde entier un pays détestable, raciste, fasciste. Et donc, les Juifs de la diaspora n'émigrent plus en Israël, n'immigrent plus en Israël. Du coup, ils ont un problème démographique colossal. C'est peut-être pour ça qu'ils essayent de faire croire aux Français de confession ou d'origine juive que la France devient un pays très antisémite et qu'il ferait mieux de faire leur alliage. Je ne sais pas. Il y a peut-être des manipulations. Mais en tout cas, voilà. Le problème d'Israël aujourd'hui, c'est la démographie. Démographie que, jusqu'à présent, ils augmentaient par l'immigration venue de la diaspora. Voilà donc, en gros, les mouvements de force, les mouvements de fond qui se dessinent dans le monde. Un effondrement du bloc des États-Unis d'Amérique sur le plan économique, culturel, démographique. Militaire, on ne sait pas. La construction d'un monde multipolaire fondé sur le respect du droit international et en particulier la souveraineté des nations. De l'autre côté, qui se construit de l'autre côté du monde, du globe, centré autour des BRICS. Un Moyen-Orient où les rapports de force et les alliances, le jeu des alliances est en train de se bouleverser complètement. Et là-dedans, une Amérique latine qui s'est déjà émancipée et qui parle, le Brésil est déjà prête à intégrer le nouveau monde qui se construit à l'Orient. Et au milieu de tout ça, une Union européenne qui va bientôt exploser. Je ne sais pas si vous avez lu les derniers articles de Vincent Brousseau sur le site de l'UPR où va Mme Merkel. Il a écrit, pour ceux qui ne connaissent pas Vincent Brousseau, qui ne sont pas d'UPR, Vincent Brousseau est un économiste, un des deux économistes français à la Banque Centrale Européenne. Il a quitté la BCE le 1er janvier, enfin le 31 décembre 2013, donc il y a un an, un peu plus d'un an. Et donc c'est quelqu'un qui est très très fort. Et puis il écrit très bien en plus. Et donc il a écrit deux articles très éclairants sur la posture de l'Allemagne. Article confirmé par les théories de Jacques Sapir qui a écrit plusieurs articles récemment sur le sujet également. En gros, l'Allemagne est dans une position très très difficile. Elle a tenu un double langage pendant longtemps. Aujourd'hui, elle est au pied du mur, elle ne peut plus continuer à tenir le double langage. En gros, pour faire simple, l'Allemagne a profité de l'euro pour ramasser la mise, étouffer les économies des pays du Sud et s'imposer. Mais elle n'a pas joué la contrepartie de ce jeu qui eut consisté à transférer des richesses des zones riches vers les zones pauvres, c'est-à-dire de l'Allemagne vers les pays du Sud. En France, les régions les plus riches payent pour les régions les plus pauvres. Il y a un transfert de richesses de façon à ce que l'égalité soit respectée un minimum dans la République française. Dans l'Union Européenne, ça n'est pas le cas. Dans la zone euro, ça n'est pas le cas. Donc l'Allemagne avait le beurre et l'argent du beurre. Aujourd'hui, elle se retrouve face au dilemme suivant. Soit elle aide les pays du Sud, donc ça fait beaucoup, beaucoup d'argent, et le peuple allemand ne le voudra certainement pas. Soit elle fait exploser l'euro. Enfin, non. Soit elle... Enfin, oui, elle fait exploser l'euro parce qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas spécialiste économique, mais d'après ce que j'ai compris, toutes les aides qu'on a données à la Grèce et aux pays du Sud sont des aides qu'on a données aux banques, que ces banques les ont placées dans les banques allemandes, ou que les armateurs grecs ont déplacé leur argent vers les banques allemandes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les banques allemandes ont un surplus d'environ 1000 milliards d'euros, qui sont des créances sur la Bundesbank. Parce que l'euro n'est pas une monnaie unique, c'est une monnaie commune, vous le savez. Les banques centrales des États continuent à fonctionner. Donc chaque euro que vous avez dans une banque est une créance sur la banque centrale du pays où est l'euro. Et donc aujourd'hui, l'Allemagne se retrouve avec des masses d'euros beaucoup trop importantes, et si l'euro explose, elle va devoir se retrouver avec ses créances. Donc elle est coincée aujourd'hui, l'Allemagne est coincée. Et plus tôt elle sortira de ce piège, moins elle paiera, moins ce sera douloureux pour elle. En gros. Et donc, le jeu de Mme Merkel consiste à faire en sorte que la zone euro explose, mais que l'Allemagne n'en porte pas la responsabilité. Et donc l'élection d'Alexis Tsipras est la bienvenue. On va le mettre au pied du mur. Il va y avoir une confrontation entre la Grèce et l'Union Européenne, qui va conduire la Grèce à quitter la zone euro. Probablement. Enfin, je pense que c'est la stratégie menée par l'Allemagne actuellement. Contraindre la Grèce à quitter la zone euro, ou se faire expulser de la zone euro, et de façon à ce que la zone euro explose, parce que ça devient intenable pour l'Allemagne. Voilà. Donc l'Union Européenne, pour l'instant, elle est dominée par les États-Unis. L'Allemagne tente de jouer sa partie au sein de l'Union Européenne, de dominer les autres pays. Donc il y a un double jeu de l'Allemagne vis-à-vis des États-Unis et de l'Union Européenne. Ça va exploser bientôt. On ne sait pas sous quelle forme, évidemment. Je ne suis pas de vin, je n'ai pas de boule de cristal. Pour moi, c'est la grosse inconnue, en fait. Géopolitique, c'est l'Union Européenne. Ce sont les pays d'Europe. On sait que ça va s'effondrer. Dans quelle mesure allons-nous être entraînés dans la folie américaine ? Dans quelle mesure allons-nous pouvoir nous récupérer ? Avec les dirigeants qui sont en ce moment aux affaires en France, on peut douter d'une réaction ne serait-ce que cohérente et de bon sens. Donc voilà, c'est la grosse inconnue. En tout état de cause, d'ici cinq ans, l'histoire sera écrite, la transition de phase sera passée et toutes les questions que nous nous posons aujourd'hui auront trouvé leurs réponses. Je vous remercie. On va passer maintenant à une phase de questions. Je vous demanderai juste, s'il vous plaît, de les garder précises et concises. Pourquoi cinq ans ? Alors ça, je l'ai dit au début, tu n'étais pas là. Parce qu'une transition de phase, ça dure un certain temps dans l'histoire d'humanité. Statistiquement, ça dure un certain temps. Comme elle a commencé, je l'ai daté, j'ai daté le début en 2007-2008, enfin 2008-2009. Donc, en gros, dans cinq ans, ce sera fini. Et puis, le point d'inflexion est passé, pour moi, l'année dernière. C'est-à-dire le point d'inflexion, c'est-à-dire le moment où la Russie et les BRICS ont pris conscience, ont changé, ont cessé d'avoir des relations avec le bloc occidental sur le mode qui prévalait. C'est-à-dire qu'ils ont rompu, à un moment donné, ils ont dit le discours de Valdaï, de Poutine, à Sochi, au club de Valdaï. Je ne sais pas si vous l'avez lu. En gros, il dit ça. Il dit, bon, c'est bon, maintenant, on ne discute plus avec vous, les Occidentaux. Vous changez les règles tout le temps. Vous ne respectez pas le droit international. Partout où vous allez, vous semez le chaos et la désolation. Nous réinstaurerons des relations diplomatiques normales avec vous. le jour où vous accepterez nos règles, c'est-à-dire la souveraineté des nations, le droit international, etc. Donc, il y a eu une rupture nette. Jusque-là, la Russie essayait de transiger, de dialoguer, sur le cas de la Syrie, par exemple, etc. Et à partir de là, clairement, il a dit, bon, maintenant, c'est fini. On prend acte que ce n'est pas possible. Et surtout, que vous voulez nous détruire. Donc, c'est terminé. Pour moi, je situe le point d'inflexion à ce moment-là. Il y a aussi une histoire de bici qui a été abattu par un anti-mensile. Là, c'est un point militaire tout à fait. 3 septembre, oui. J'en ai parlé. J'en ai parlé. 3 septembre 2003. J'en ai parlé. Et en fait, le point d'inflexion, je le situe, je l'ai dit, à partir du 3 septembre 2003 et les mois qui suivent. Parce que bon, ce sont des zones. En fait, ce n'est pas des points. Ce n'est pas comme une courbe mathématique. Ce sont des zones, plutôt. Mais bon, j'appelle point d'inflexion. Donc, voilà, nous sommes déjà dans le monde d'après. Enfin, pas nous. Pas nous, si tu lis la presse française, on n'est pas dans le monde d'après. On est dans le monde d'avant. Mais les Russes, les Chinois, les Indiens sont dans le monde d'après. Voilà. Donc, justement, pour ce monde d'après, en ce qui concerne les BRICS, notamment la Russie et la Chine, je voudrais savoir que vous avez évoqué l'Egypte, comme en Afrique, mais vous vous demandez que généralement, quel enjeu, on sait à peu près ce qu'on représente l'Afrique, comme enjeu pour les Américains et les Occidentaux et les Générats, comme en même temps, la France aussi. Mais justement, dans ce nouveau monde, quel enjeu représente l'Afrique pour ces pays-là, pour la Russie, sachant que ces derniers temps, il y a eu quelques, on va dire, des relations avec certains pays, l'Afrique noire, ou même l'Afrique noire, ou l'Afrique noire. Bon, la Russie a toujours des relations avec les pays du Maghreb, l'Algérie, l'Egypte, vis-à-vis des, oui, elle a des relations vis-à-vis des pays d'Afrique noire. Je pense que les relations de la Russie vis-à-vis des pays d'Afrique sont des relations diplomatiques et culturelles, pas vis-à-vis de l'Algérie et de l'Egypte, où là, il y a des relations militaires, d'aide et de formation. En revanche, les relations de la Chine avec l'Afrique sont très clairement des relations de besoins nécessitées par le besoin de ressources, de matières premières. Donc, ça se passe moyennement bien. Il y a une précision peut-être juste pour la Russie. Oui. Et dans le domaine de l'armement, avec les pays africains, est-ce qu'il y a quelque chose ? Alors, je sais que la Russie a signé des contrats avec l'Egypte. Donc, tout le monde veut du S-300. Depuis le 3 septembre 2013, tout le monde veut des missiles antiaériens russes. Donc, ils ont doublé leur capacité de production. Et là, ils ont signé des contrats avec l'Egypte. Ils vont probablement leur vendre aussi des avions de chasse. Sukhoi 35. Avec l'Algérie, pareil. Donc, voilà. Si vous voulez, on revient à une époque de Nasser. On est en relation à l'époque de Nasser, j'imagine. Parce que Sisi, c'est un peu... Pour un moment, le principal interlocuteur de la Russie, c'est l'Egypte. Oui, et l'Algérie. Et l'Algérie. Sur le plan militaire, en Afrique. Oui. J'ai oublié de dire que... Éventuellement, une anecdote. La Russie développe avec l'Inde un avion de chasse de cinquième génération, le T-50. Qui, lui, sera une réussite contrairement aux échecs américains du F-22 et du F-35. Parce qu'ils sont pragmatiques. Maintenant, excuse-moi. Maintenant, sur le continent africain tout entier, pour l'instant, j'ai du mal à voir émerger quelque chose de consistant et de solide. Tant ce continent a été... C'est la proie de tous les prédateurs du monde. Et c'est vraiment triste. J'ai du mal à voir émerger quoi que ce soit en Afrique pour l'instant. Monsieur, il y a une question. Tout à l'heure, vous avez essayé de faire de la prospective militaire. Oui. Mais j'ai été étonné que vous ne preniez pas en compte une vieille doctrine qui s'appelle la MAD. La MAD, mais tu vas l'assurer des chercheurs. C'est-à-dire que l'agresseur nucléaire, l'agresseur et l'agressé seront détruits en cas d'engagement. C'est-à-dire, en gros, ça rend quasiment impossible une confrontation militaire de grande ampleur. Donc ça change. Si on la prend en compte, ça change complètement la bonne. C'est... C'est pour ça qu'il est difficile d'écrire l'histoire. Il n'y a jamais eu de guerre entre deux États nucléaires. Alors, mais on n'est pas à l'abri. Il y a la probabilité. Et non, du temps de la guerre froide... L'agresseur sera détruite. Oui, de toute façon. Mais ils s'imaginent peut-être qu'ils ont un bouclier antimissile. Du temps de la guerre froide, il y avait quand même des stratégistes américains qui élaboraient des scénarios avec 25 degrés de montée en puissance dans l'escalade nucléaire. 25 degrés dans l'escalade nucléaire. C'est de la folie furieuse. Pour les fonciers en elles-mêmes. Oui, mais ils avaient autant de têtes nucléaires les uns que les autres. Là, aujourd'hui, la Russie a remonté son arsenal nucléaire. Vous savez qu'elle était descendue à je ne sais plus combien de têtes, 800, quelque chose comme 800 têtes. Les Etats-Unis étaient à 2000. Et là, la Russie a remonté à 2000. Elle a même dépassé les Etats-Unis récemment. C'est symbolique. C'est symbolique. J'ai des chiffres supérieurs. Oui, 2008, quelque chose comme ça. Bon, enfin bref. Toujours est-il... En France, par exemple, combien on a en France ? 300. On a 300 têtes en France. Donc, toujours s'est dit que la Russie est revenue à parité nucléaire avec les Etats-Unis. Ce qui est... Et elle l'a dit. Donc, Poutine a bien dit, attention, vous vous adressez à une puissance nucléaire quand même. Donc, il l'a bien rappelé, justement, pour maintenir, pour éviter l'escalade. Maintenant, ces gens sont quand même... Il faut jamais oublier qu'ils sont des psychopathes, les gens. Les psychopathes ne s'inquiètent pas de l'autre, mais par contre, ils s'inquiètent de l'autre. Oui, oui. Ils s'imaginent peut-être qu'ils vont... Je ne sais pas. Et ici, le développement de la bombe en vivant, est-ce qu'il y a de... Non, je n'ai pas d'infos sur le sujet. Je pense que c'est un... À la limite, c'est un accessoire. C'est un sujet accessoire. Yassine, tu as une question ? En fait, j'avais juste deux petites questions que je vais m'efforcer de synthétiser le plus facilement possible. Alors, en fait, je voulais savoir dans quelle mesure la notion de Destiny Manifest subsistait là encore dans l'esprit du citoyen américain lambda. Et la deuxième question que je vais m'efforcer de synthétiser, c'est... On sait que la Turquie, comme vous l'avez dit, a abandonné l'Ouest pour se tourner vers l'Est et accomplit sa décision asiatique. Et donc, je me demandais dans quelle mesure aussi, l'environnement de Daboutogou et d'Erdogan, le président, essaie de restaurer son image d'un turquisme. Parce qu'en Asie centrale, il y a beaucoup de papiers turcophones, de d'êtres turcs, mais qui sont à la fois sunnites et chiites. Alors, dans quelle mesure, as-tu repris, peut-être jouer le roi de fédérateur entre ces peuples pour l'Est ? Alors, vous me posez des questions auxquelles je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. Sur la première, la destinée du peuple américain, il faut leur demander, hein ? Mais bon, je suis quand même souvent surpris de l'efficacité de la propagande. Et c'est un phénomène qui ne cesse de me surprendre. Comme une propagande peut être efficace et comme les gens peuvent se soumettre comme ça à des idées et ne pas se remettre en question. Donc, objectivement, cette idée devrait être morte. puisque, objectivement, mais vous savez, j'ai vu un film, enfin, une interview, hein, d'un américain, 70 ans à l'époque. Donc, c'était en 2008, après la chute d'Eleman Brothers. Le type, il avait 70 ans, il était retraité, il était obligé de travailler, de se remettre à travailler parce que les fonds de pension, et donc, sa retraite ne lui suffisait plus pour vivre. Et il y a un journaliste qui lui pose la question, Monsieur, si on vous propose de vivre dans un pays où il y aurait un système de sécurité sociale qui fasse que les riches paieraient plus d'impôts et que les pauvres auraient suffisamment d'argent pour vivre, le type, 70 ans, obligé de se remettre à bosser pour vivre, il répond, non, je n'en veux pas, parce que si je deviens riche, je ne veux pas payer d'impôts pour les pauvres. Vous vous rendez compte ? La puissance, la puissance de la propagande pour que le mec, devant une situation, un état de fait, objectif, il continue à... Ça, c'est quelque chose qui me surprend tous les jours. Et donc, honnêtement, je ne peux pas... Ils auraient pu perdre cette idée, ce mythe, à l'époque de la Grande Dépression, quand vous lisez Les raisins de la colère, de Steinbeck, bon, ben, et non. Non, c'est reparti. C'est toujours super fait. Donc, ça, je ne peux pas dire... Je pense qu'une grande claque dans la gueule, on peut les réveiller, je veux dire, une défaite militaire cinglante ou ce genre de choses, ou une chute économique, mais vraiment brutale, quelque chose de violent. On pourrait les réveiller, les secouer, mais sinon, je ne vois pas. Quant à la Turquie, oui, c'est vrai que c'est complexe. Je ne m'aventurerai pas là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui se fera de toute façon tout doucement. Pour le moment, je vois plutôt la Turquie dans un jeu avec la Russie, l'Iran, la Chine. Et peut-être à plus long terme, mais Rabi Bochet, les chiites et les sunnites... Par exemple, les azériques, ils sont chiites, les projets iraniens, mais qui sont aussi du proprès. Je te donnerai des précisions tout à l'heure sur la Turquie. Thomas avait une question. Oui, on a beaucoup évoqué les partenaires de la Russie, de la Chine, etc., mais pas beaucoup, dans mon sens, ceux des Américains qui subissent encore aujourd'hui. Je pense que le Kazakhstan, il me semble, qui est dans le temps. Non. Non, non, non. Mais du coup, je pensais au Japon, je pensais... Ah oui, oui, oui. Est-ce que... Ou le Bahreïn, aussi, éventuellement. Est-ce qu'ils étaient... Quand le vent tournera, ils se tourneront sur d'autres alliés, ou est-ce que ça peut être encore des appuis, qui ne sont pas forcément décisifs, mais qui peuvent influencer le jeu politique ? Je pense que le Japon se tourne déjà vers la Chine depuis longtemps. Il le fait furtivement. Il y a déjà des accords, des échanges. Je pense que, de toute façon, ils seront prêts, assez facilement, à cesser leur... leur lien avec les États-Unis, tel qu'il existe aujourd'hui. Ça ne leur posera pas trop de problèmes. Je pense que, depuis la seconde guerre, à la fin de la seconde guerre mondiale, ils doivent vivre leur situation comme une humiliation. Et je pense que le jour où les Américains, où les États-Unis se casseront la figure, on risque d'avoir des surprises avec le Japon. La Corée, je dirais, pareil. Sauf qu'ils n'ont pas été humiliés. Et je ne pense pas qu'ils aient beaucoup de problèmes. Vous savez que là, j'ai appris récemment que Samsung se retirait d'Europe. Et je crois que c'est Sony aussi. On a deux constructeurs, un coréen, un japonais, en informatique, qui se retirent d'Europe, qui est du marché européen. Ça, c'est une information assez récente. Donc, ça... Alors, le prétexte est qu'il y a trop de concurrence, il y a trop de machin. À mon avis, c'est qu'ils se tournent vers la Chine. Ils sont en train de se repositionner. Ils sont aussi dans le monde d'après ? Je pense qu'ils en ont un pied, au moins, ils ont au moins un pied dans le monde d'après. C'est ça ma question. Oui, oui. Il y a d'autres pays qui sont encore dans le monde d'après. Je pense que... Alors, si vous voulez, les peuples se rendent compte de choses. Une partie des peuples se rendent compte de pas mal de choses. Pour les États, je pense que, oui, le Japon et la Corée ont un pied dans le monde d'après, clairement. Et ils seront... Nous, en revanche, je ne vois pas trop. La France, je la vois, les deux pieds dans le même sabot et dans le mauvais. Est-ce qu'il n'y a pas d'espérer peut-être, je ne sais pas, un cas d'espoir avec la récente visite de Valls en Chine ? Non, je pense qu'en France, si la bonne surprise, elle viendra du peuple, comme d'habitude. Pas de la classe au pouvoir. En revanche, après, la classe au pouvoir reviendra. On verra les mêmes arriver. Repin... Ah, mais moi, je l'avais dit, mais je le savais. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Déjà, je voulais confirmer ce que vous avez dit sur la société américaine, ici, à la République. Bienvenue. Bienvenue. C'est vrai que les gens ont une moyenne en crédit, les nettes, et les gens ont pris de bonnes époques pour pouvoir continuer ce sont en deux, trois petits jours. Donc c'est vrai qu'ils sont un petit peu en... en d'ordre. Oui. Ma question, c'était... C'était plutôt sur l'énergie, le pétrole, sur la géopolitique, de stratégie américaine en particulier, qui tourne, qui est énergivore, et donc, c'est-à-dire, il participe à sécuriser un petit peu l'énergie. Comment ça va se passer quand le pic pétrolier sera tellement atteint de l'énergie ? Donc là, on nous arrive à beaucoup de chuter, mais de toute façon, qu'est-ce qui va se passer quand le prix du baril sera 150-200 dollars, sachant que les armées modernes ne fonctionnent qu'avec le pétrole ? Comment ça va se passer, ce changement, justement, de l'onde, avec, justement, ce cataliseur, ce qui sera la femme du pétrole du marché ? Il y a plusieurs scénarios. Il y a le scénario d'une énergie de remplacement, libre et gratuite. Elle existe peut-être déjà, on ne sait pas. Il y a le scénario d'une transition écologique qui est déjà amorcée dans certains pays, la Chine en particulier. Il y a le scénario d'un retour à une vie un peu moins énergivore, je veux dire que les bagnoles américaines, elles ne sont pas obligées de faire du 15 litres au 100 ou du 25 litres au 100. Elles pourraient faire du 5-6 litres au 100 aussi. Bon, il y a plus. De toute façon, il y aura une chose sûre, c'est contrainte à l'adaptation. Sinon, selon les bons principes de Darwin, ceux qui ne s'adapteront pas périront. Ce n'est pas plus compliqué que ça. mais bon, après, on peut imaginer plusieurs scénarios, dont un qui repose sur une rupture technologique majeure et qui n'est pas à exclure, à la fois dans le domaine de l'énergie et dans le domaine des matériaux aussi. Parce que si vous arrivez à développer un objet, un outil quatre fois moins lourd et deux fois plus résistant que celui existant, il va consommer beaucoup moins d'énergie aussi. donc il y a tout ça, il y a plein, il y a plein de... Et justement, vous parliez de l'armée aérienne qui est la périmètre qui est la périmètre qui est... Non, oui, enfin oui, c'est le préalable. Oui, c'est vrai, la périmètre. Pour avoir le dominant, il faut... Oui. Oui. C'est très énergivant, notamment de faire coller des armes extrêmement... Oui, c'est vrai. Alors, une chose que j'aurais dû ajouter, c'est... que j'ai écrit dans mon livre aussi, c'est que le préalable à la supériorité aérienne, c'est la supériorité dans l'information et en particulier dans la guerre électronique. Et ça, ça n'est pas très énergivore. Imaginez un scénario de guerre. Je vais vous livrer un scénario simple. Vous verrez les conséquences. Imaginez un scénario de guerre où une équipe de hackers arrive à percer les systèmes d'armes adverses et à mettre un virus dans les missiles, le virus qui dit une chose simple, mise à feu égale autodestruction. Vous voyez la suite ? Et là, c'est plus du tout énergivore. La prochaine guerre sera gagnée par l'information et une composante importante qui est la guerre électronique. D'ailleurs, les Russes ont fait des démonstrations à cet égard en mer noire avec deux Sukhoi 24 récemment. et il y avait une petite remarque sur le F-35. C'est vrai que vu de l'extérieur, c'est un échec parce que les coups augmentent tout le temps et que l'avion n'a pas les performances annoncées et qu'on est toujours en train de rebâtir et de rebâtir et on devrait arriver à un truc polyvalent et en fait, c'est une boute dans tous les styles. Mais en fait, pour avoir un peu de pûcher le déchet, c'était fait consciemment dès le départ. Et l'idée, à mon avis, c'était d'influer un certain nombre de pays à les entraîner dans une augmentation de budget militaire qui fait que s'ils se retirent à un moment donné, ils ont quand même perdu quelques milliards et ça les pousse à aller plus loin. En fait, pour moi, c'est peut-être une façon de faire du racket. C'est un article qui avait été conseillé par le site de l'UPR qui en est déjà. Oui, oui. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Et deuxième chose, c'est que, et là, c'est vraiment important, c'est que l'électronique embarquée, elle n'est pas open source et que les Américains, ils ont l'exclusivité là-dessus et ils peuvent reprogrammer à volonté les avions qu'ils ont vendus à tous les pays qui sont censés être leurs copains qui font leur fil. Cela dit, c'est quelque chose qui est un peu en demi-tapre quand même. Je ne suis pas certain qu'on... sciemment, on décide d'un échec technologique et financier pour juste garder sous sa coupe des pays qui de toute façon sont inféodés. Les pays, ben, ils sont inféodés aux Etats-Unis depuis très longtemps et en plus, ils sont très contents. Donc, je ne vois pas pourquoi les Américains... j'avais lu un article dans la recherche en 1995 qui expliquait un certain nombre d'échecs technologiques américains, en particulier le cyclotron. Ils avaient un projet de cyclotron énorme qui était concurrent de celui du CERN et il n'est jamais arrivé au bout. Ils parlaient du B1B, du bombardier B1, du C-17 et en fait, ils expliquaient ces échecs par le fait suivant, c'est que il y a un système de répartition à travers les Etats. Quand il y a un gros programme comme ça aux Etats-Unis, il y a du fric à distribuer et donc chacun veut sa part du gâteau. Et donc, les sénateurs font du lobbying, machin, pour que dans chaque Etat, que chaque Etat ait sa part du gâteau de fric à distribuer. Et ensuite, ils développent, donc ils font une analyse, ils disent, voilà, donc pour développer tel programme, il faut ça, 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 donc il faut développer ça, 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 tac, et ils lancent les trucs et ils font des développements en parallèle qui ne se recoupent pas et à la fin, ils mettent tous en barre et ça ne marche pas. Parce que, et le cyclotron, non, c'était sur le C-17, il disait, il y avait plus de 2000 logiciels différents qui ne couchaient pas ensemble. le cyclotron, bon, c'était une histoire, là, c'était les les torts, les solénoïdes qui n'arrivaient pas à fournir le champ magnétique nécessaire. Le C-17, c'était un truc de logiciel aussi. Oui, c'est le C-17, le B1B, pareil. Et ça a d'ailleurs failli nous arriver avec la 380, je vous signale, parce qu'on avait des logiciels français-allemands qui ne couchaient pas ensemble. Donc, je veux dire, tout ce genre de programme qui est développé, voilà, c'est ça la raison, c'est pas, c'est le fonctionnement normal du lobbyisme et de la répartition de l'argent dans les grands programmes aux Etats-Unis qui génèrent ce genre de... Je pense pas que volontairement ils décident de foutre du fric dans ce qui sera un échec, non, je pense pas. Ça va pas coûter si cher aux Etats-Unis, en fait, surtout aux pays qui ont signé les... Non, non, si, quand même, si. On en est à trois fois ou quatre fois le prix annoncé au départ. Ce ne sont pas les Hollandais qui ont payé. Non, non, ça coûte cher aux Etats-Unis. Actuellement, vous avez des généraux de l'US Air Force qui disent ce programme va ruiner l'US Air Force. Ah non, il y a des généraux qui s'inquiètent, qui disent attention, vous êtes en train de... On est en train de passer tout notre fric dans un seul programme qui en plus ne donnera rien, qui va accoucher d'une souris, ça va nous ruiner. Et j'avais une deuxième partie sur les armes, c'était à propos de tout ce qui est guerre bactériologique et tout ce qui est basé sur les nanotechnologies parce que là, il y a eu des bonds spectaculaires ces 5-6 dernières années. Et là, apparemment, les Stasus sont très bien plus chelés. Ouais. Est-ce que c'est du bluff pour un peu à la sauce dissuasion ou est-ce qu'il y a vraiment... Je ne sais pas. Là, on peut phosphorer sur le sujet, on peut élucubrer, mais je n'ai pas d'élément tangible pour... Il est très probable que les Chinois ne sont pas loin derrière, ni les Russes, ou peut-être derrière ou devant, je ne sais pas. Mais... Je ne sais pas, là, sur ces questions. Il est clair que ça fait partie... Pas la guerre bactériologique, mais les nanotechnologies, ça fait partie de la guerre... Ça rentre dans la guerre de l'information. Monsieur, il y a une question. Oui, je pourrais revenir sur la mission de la guerre de l'Union européenne. Depuis que la base est allotable, croyez-vous que les Américains vont éliminer la guerre de l'Union européenne ou ils ont réussi à les réserver ? Non, je ne pense pas qu'ils aient les clés, mais de toute façon, celui qui les a est tellement mou, il les a peut-être perdus. Et puis, sur l'Union européenne, ça, ça, c'est vrai ? C'est au point mort, l'histoire des Mistral. Je ne sais pas à partir de quelle date la France devra payer des pénalités à la Russie. Toujours est-il que si c'est au point mort, si on n'en parle pas, c'est plutôt bon signe, entre guillemets. Ça signifie peut-être que Hollande veut se faire oublier et qu'il va les filer, enfin, qu'il va finir par les livrer, mais sans qu'il y ait les médias. Et puis, un jour, on apprendra, finalement, on a livré les Mistral, on a fini par les livrer, mais hop, ça sera un entrefilé en bas de page derrière la rubrique nécrologique du monde. Vous voyez, un truc comme ça. Donc, voilà, je pense. En revanche, l'histoire des Mistral est un argument de vente officiel des Russes pour vendre le Sukhoi 30 aux Indiens qui est en compétition avec le Rafale. C'est-à-dire que c'est même plus suggéré, c'est l'argument de vente. là, bon, cela dit, le Sukhoi 30 est un super avion, donc, à la limite, il n'a pas besoin de ça, mais c'est quand même, ils le disent, ils disent aux Indiens, n'achetez pas français, vous n'êtes pas sûr d'être livré. J'ai un ami qui a travaillé en tant qu'ingénieur sur le projet des Mistral, en coopération avec les Russes. Encore récemment, il pensait que, malgré tout ce que pouvait dire Hollande, etc., que ça allait bel et bien être livré. Oui, je pense qu'il essaye de... Peut-être que les Anglais, la perfide Alvion va nous glisser une peau de banane au bon moment, c'est-à-dire, Hollande s'apprête à finalement vendre les Mistral, scandale, Merkel va arrêter, je ne sais pas. C'est possible aussi dans la bonne entente européenne puisque nous sommes un peuple uni, un peuple européen uni, tout ça, c'est possible. Il n'y a que dans les familles qu'on s'engueule finalement. Oui ? Moi, je voulais poser une question sur le groupe et le groupe qui a été fait par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, sur la confiance que les gens ont vis-à-vis du dollar par rapport aux échanges internationaux. C'est-à-dire, plus il y a de pays qui cessent leurs échanges pour dollars, moins grande est la confiance pour cette monnaie. quelle est la réaction du monde financier et du monde industriel par rapport à ce changement ? Est-ce qu'on peut déjà prouver des indices qui, au niveau économique, qui montrent la dépréciation du départ ? Non, je ne crois pas pour l'instant. Pour l'instant, je ne suis pas un spécialiste de ces questions économiques. D'après ce que je lis, ce que j'essaye de retenir et ce que je crois comprendre et ce que je ressens, je pense que la bourse, aujourd'hui, ne veut plus rien dire. c'est-à-dire la valeur affichée de telle ou telle monnaie sur une place boursière ou de tel ou tel produit financier est totalement déconnectée de la réalité. Donc, si ça monte, si ça descend, on ne sait pas pourquoi, à la limite. Il y a eu une attaque contre le rouble pour faire baisser le rouble, donc le dollar est monté. Mais le rouble par rapport à l'euro n'a pas trop baissé. C'est un domaine que je maîtrise mal. Ce que je peux dire en étant à peu près sûr de ne pas trop me tromper, c'est que la virtualité des marchés financiers est de plus en plus déconnectée. Les marchés financiers sont de plus en plus déconnectés du monde économique réel. Mais de plus en plus. C'est-à-dire que que l'euro baisse ou monte, ça ne veut rien dire. ça, on peut expliquer par la même raison. En avocant les mêmes raisons, on peut dire que l'euro va baisser ou monter, que le dollar va baisser ou monter. Ce qui me fait penser que l'économie américaine va à un moment donné se ramasser, c'est la réalité économique des États-Unis. C'est un pays qui est en voie de tyrmondisation. Les routes ne sont pas entretenues, les ponts ne sont pas entretenues, les centrales nucléaires ne sont pas entretenues. nous, nous entretenons nos routes en France. Nous sommes un pays civilisé. Mais oui, mais à New York, 40% des ponts sont interdits. 40% des ponts de New York sont interdits de trafic parce qu'ils ne sont pas entretenus depuis les années 75. quand on n'entretient pas un pont, ça rouille quand il est enferme et près de la mer. Et au bout d'un moment, ça tombe. Donc voilà, c'est sur ces indices-là que je m'appuie pour analyser la situation américaine. C'est pas sur la valeur du dollar, tout ça, je sais qu'à un moment donné, il va y avoir une grosse remise à plat, que le monde, la bulle, va descendre de sa bulle et va revenir les pieds sur Terre. Et à ce moment-là, tout se payera cash, mais analyser les trucs qui se passent en ce moment, j'en suis incapable. On fera venir un spécialiste. Oui, oui. Attends, le monsieur à côté avait une question. Oui, il y avait une question. Oui, oui, à partir du moment qu'il décrète que le dollar est un biais de monopoli en 71. C'est une histoire économique américaine, je vais t'encher que l'on pourrait prendre l'état actuel du dollar. Monsieur, vous avez une question ? Une autre chose, c'est que le problème de l'islamisme et tout ça, et plus généralement de l'acteur culturel, parce que, même si on ne croit pas au choc de la situation, c'est le paradis qui en est peut-être parmi vous, qui a commencé à être inspiré avec tout ce que vous avez dit sur la région. Je pense que l'islamisme, c'est un faunet, en tout cas en France, dans un... Bon, fondamentalement, les pays, chaque pays a un socle anthropologique, c'est-à-dire des racines. Les racines de la France, elles sont égalitaires, libérales. On est un pays égalitaire, libéral. C'est-à-dire un pays qui intègre, naturellement, parce qu'on a cette valeur d'égalité. La France n'est pas un pays raciste. Anthropologiquement, il y a des racistes en France comme partout. Il y a une courbe de Gauss. Vous connaissez la courbe de Gauss ? En 1940, en France, il y avait 40 millions de personnes, il y avait 100 000 résistants authentiques, 100 000 collabos authentiques, 0,25% de chaque côté de la courbe de Gauss. Le reste, après, vous aviez 5% de... prêts à s'engager, 10% de sympathisants et de l'autre côté, 5% de délateurs et 10% de sympathisants. Et le milieu, les 70% de Français, ils étaient, ils essayaient de se démerder comme ils pouvaient. On retrouve cette courbe partout, quelle que soit, c'est une courbe statistique. Donc, elle s'observe à postérior. S'agissant du racisme, vous avez, si ça, c'est le racisme, vous avez 0,25% des Français qui sont très racistes. Alors, une courbe de Gauss se caractérise par sa moyenne, c'est-à-dire que la moyenne, elle peut se déplacer plus ou moins là, et par son écart-type, c'est-à-dire si elle est plus ou moins écartée. Mais de toute façon, c'est toujours une courbe en cloche. Alors, évidemment, la France, qui est un pays égalitaire libéral, est plutôt, du coup, elle est peu raciste. Mais il y a une frange marginale, des 0,25%, des Français qui sont très racistes. Et ce qu'on nous montre aujourd'hui, c'est que les médias, TF1 et Antenne 2, ils brinquent leur projecteur là-dessus, et chaque fait raciste est un fait divers qui est empilé au journal télévisé. Donc, on nous fait croire que la France est raciste. Ce qui est faux, ce n'est pas dans la nature de la France. Anthropologique, je parle, sur une moyenne statistique. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème d'islamisme en France. Que, quand on parle d'islamisme, etc., c'est instrumentalisé pour servir et pour nourrir la théorie stupide et raciste du choc des civilisations. Il y a un problème d'islamisme dans le monde, même pas sûr. Si, il y en a un, il est en Arabie Saoudite au Qatar et à Bahreïn. Je vous rappelle qu'il y a eu une révolution colorée au Bahreïn. Il y a eu un printemps arabe au Bahreïn. On n'en parle jamais de cela. Il a été réprimé par les chars saoudiens. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Mais, au même moment qu'il y a eu le printemps arabe en Tunisie et en Égypte, il y en avait un au Bahreïn. Seulement, les chars sont arrivés et terminés. Bon. Donc, Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn, oui, là, il y a de l'islamisme. Le wahhabisme est une doctrine de fou furieux. Et en plus, il se veut hégémonique sur un monde musulman extrêmement diversifié. Parce que la religion, c'est pas tout, il y a l'anthropologie. Songez qu'il y a des peuples en Malaisie, des sociétés qui sont à la fois musulmanes et matriarcales. Vous allez expliquer ça à un bon français moyen qu'on peut être à la fois dans une société matriarcale et musulmane alors que, allez expliquer ça au dessinateur de Charlie Hebdo. Ils ne comprenront pas. Pour eux, ça va faire court circuit. Le monde musulman est un monde extrêmement divers. Donc, fondamentalement, je pense qu'un islamisme a été beaucoup instrumentalisé par les Etats-Unis, par la CIA pour leur propre profit. Les frères musulmans sous Nasser étaient financés par la CIA. Al-Qaïda, Al-Qaïda en arabe, ça veut dire la liste. La liste, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'Al-Qaïda, c'était la liste des musulmans, des islamistes d'Afghanistan ou d'Arabie saoudite qui étaient c'était la liste de ceux qui étaient formés par la CIA, qui étaient prêts au combat contre l'URSS qui avait envahi l'Afghanistan. Donc, ils avaient écrit la liste, ils forment des gens, il y a des promos. Ils forment les gens, ils notent leur nom, ça fait une liste. En arabe, ça se dit Al-Qaïda. c'est pas la liste. C'est pas la base. C'est pas la base. Non, non, c'est la liste. La base de données. La base de données, si vous voulez. C'est ça que ça veut dire. Donc, les Américains qui ont écrit quand même sur leur billet In God We Trust, se sont toujours appuyés sur des mouvements religieux fondamentalistes pour mener les guerres de subversion ou les opérations de subversion. Donc, effectivement, il y a les... mais l'islamisme, je pense qu'on peut le réduire en s'attaquant au Qatar et à l'Arabie Saoudite. Je veux dire, en s'attaquant, pas militairement, mais financièrement ou en faisant des pressions diplomatiques. Pour l'instant, nous sommes... Vous avez vu la mort du roi Abdallah, ce qui a été dit sur lui dans les médias français. On a dit, pour un peu, on disait que c'était un grand humaniste qui avait œuvré pour le droit des femmes dans son pays, quoi. Hein ? Oui, oui, non, mais c'est hallucinant. Donc, on est couché, pour l'instant, on est couché dans ces pays. Le Qatar, aujourd'hui, finance en Angleterre, en Angleterre, c'est sûr, en France, je crois que ça l'est, il donne 150 euros à chaque femme pour porter le foulard par mois. C'est-à-dire, vous avez la jeune fille qui est dans une cité où il dit, tu veux 150 euros par mois, c'est facile, tu portes un foulard, c'est tout. Sympa, d'argent de poche. Donc, c'est comme ça qu'ils agissent, si vous voulez. Mais, de point de vue, je veux dire, fondamental, anthropologique, il n'y a pas de... La France n'est pas un pays raciste. Le racisme, je veux dire, l'islamisme, on peut l'éradiquer facilement, si on voulait, en le prenant à la source, c'est-à-dire, c'est-à-dire faire cesser les financements par le Qatar ou par l'Arabie Saoudite. Et là, et puis évidemment, remonter l'école de la République en parallèle, mais bon, ça va plus. bien terminer là-dessus. Dernière, très importante. La question que personne n'ose poser. D'après vos informations, quel est le poids d'Israël dans la politique géostratégique de l'Occident ? Important. Très important, je pense. Alors, aux États-Unis, d'ailleurs, ça commence à faire des remous parce que certains sénateurs disent, il y en a marre que les États-Unis, que la politique américaine soit guidée par Israël. Je pense que ce n'est pas tout à fait le cas, mais bon, on n'est pas loin. En France, elle est de plus en plus importante. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Voltaire avait dit, si vous voulez savoir qui vous dirige, il vous suffit d'observer de qui vous n'avez pas le droit de vous moquer. Bon. Donc, il est clair qu'en France, il y a une forte influence de l'État d'Israël, donc du sionisme, parce que les Français ne sont pas antisémites. Pareil, il y a des antisémites, 0,25%, mais il n'y a pas d'antisémites, même dans les populations de beurre. Moi, ma coiffeuse, c'est une beurrette, et quand je vais dans son salon de coiffure, il n'y a que des beurrettes, je discute avec elle, tout ça. Les gens sont intelligents, ils font la part des choses, entre le sionisme, de 7 et 8. Qu'un problème. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de... On va terminer là-dessus, si vous voulez bien. Nous remercions chaleureusement M. Chaman pour ce brillant exposition. On remercie aussi Mickaël de l'avoir organisé, et Jérôme de l'avoir suivi. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.